Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la souffrance et du mal-être des personnes et je tire la sonnette d'alarme par rapport à ce que je vis quotidiennement avec mes clients. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies, cela vous permet de participer au concours hebdomadaire pour gagner soit un soin énergétique ou un livre. Et en plus, vous pourrez aussi bénéficier de nombreuses vidéos qui sont toujours très intéressantes. Sous la vidéo, vous trouverez également un lien de cohérence pour commander une pierre vibratoire, une pierre que vous pourrez évoluer spirituellement avec. Vous pourrez vous sentir mieux et beaucoup de choses. et vous trouverez naturellement aussi mes coordonnées. Sans plus tarder, nous allons parler du mal-être des personnes actuellement et de la souffrance même que je rencontre au quotidien. Ce n'est pas facile d'en parler, car je le vis vraiment tous les jours et je vois que la plupart des gens, pas tous naturellement, ont des réels problèmes d'être connectés soit avec le monde ou soit avec eux-mêmes. Certains sont même, comme on dirait, à côté de leur pompe. Elles ne peuvent plus agir normalement, elles réfléchissent avec difficulté, elles sont fatiguées, elles racontent des choses qui sont insensées. Voilà. Bien entendu, actuellement, nous vivons à l'époque où les énergies sont très fortes, où on nous demande d'ascensionner rapidement, où l'évolution spirituelle se fait rapidement, et probablement, certaines personnes sont bousculées parce qu'elles n'ont pas pris le train en route et qu'elles n'arrivent pas à s'accrocher à ce train, tout simplement. Quelles sont les raisons, vous allez me dire ? Les raisons peuvent être nombreuses. Tout d'abord, vous avez les personnes qui rencontrent des problèmes émotionnels dans tous les domaines, les peurs, les angoisses, les colères, les souffrances, les douleurs, et qui sont souvent dans des addictions, je dirais, et qui ont de la peine à se relever car elles se confortent dans cet état d'être émotionnel et se fient aux autres, font confiance aux autres, réagissent par rapport aux autres, et ont de la peine à prendre le dessus et à prendre leur vie en main. Car c'est ce qu'on nous demande actuellement, c'est de prendre sa vie en main. Donc, ces personnes qui sont confrontées à des charges émotionnelles fortes ont de la peine à agir si elles n'ont pas une aide complémentaire, comme des soins, par exemple, ou un accompagnement, parfois, qui peut même être psychologique, chez un thérapeute, autres, comme un psychologue ou un psychiatre. Pour ma part, moi, j'aide pas mal au niveau émotionnel et cela permet de reprendre confiance en soi, d'aller de l'avant et d'éviter de sombrer dans les dépressions. La dépression, c'est quoi ? La dépression, c'est un état d'être qui se produit lorsque les choses doivent absolument changer, lorsque vous devez, je dirais, faire autre chose dans votre vie. Votre âme n'accepte donc plus ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Par exemple, ça peut être un job alimentaire. Elle vous demandera de faire un job qui est peut-être davantage relié à la spiritualité ou une toute autre activité. Donc, les personnes entrent en dépression, c'est pour les rendre attentifs au fait qu'elles doivent changer, qu'elles doivent changer d'attitude et qu'elles doivent aller de l'avant. Donc, ça, c'est important d'en prendre conscience. La dépression nous indique qu'un grand changement doit être opéré et que c'est l'âme qui nous indique que ce changement doit être opéré. Sinon, vous avez des gens qui sont carrément dans les choux ou qui ne savent plus du tout ce qu'ils font parce qu'ils sont comme des marionnettes téléguidées, guidées par d'autres personnes. Elles se sentent mal, se sentent lourds, se sentent dans des angoisses interminables. C'est des gens qui sont atteints par des énergies toxiques, malsaines. Cela ne peut être pas de la magie noire, des engouttements, des liens occultes ou toute autre sorte d'énergie toxique qu'il faut immédiatement nettoyer, annuler afin que ces personnes puissent reprendre le dessus. Sinon, ce sera une vraie catastrophe, non seulement pour ces personnes, mais aussi pour leur entourage car ces personnes vont sombrer si on ne fait rien du tout. Il ne suffit pas de dire « Ah ben, j'ai un problème énergétique, ça va se résoudre ou j'ai un problème, ça ira mieux demain. » Non. Il faut apporter une aide concrète. Et cette aide concrète peut être apportée aussi bien par les énergéticiens ou les guérisseurs médiums comme moi qui font ces soins spéciaux de libération de la magie noire que par d'autres spécialistes comme des thérapeutes ou autres qui peuvent apporter un accompagnement complémentaire. Et vous avez enfin, je dirais, une catégorie de personnes et celle-ci est somme toute assez large, des personnes qui payent une dette karmique ou qui souffrent à cause d'actions vécues dans une vie antérieure ou qui payent le prix de ce que leurs ancêtres ont fait et cela est très difficile. Naturellement, on peut se ressaisir, on peut lutter la contre, mais le meilleur moyen, c'est de libérer ces problèmes karmiques, transgénérationnels. Donc, quand je dis karmique, des vies passées, transgénérationnelles, des lignées hyper-mère, grand-père, grand-mère, etc. et ça peut monter facilement jusqu'à cette génération pour pouvoir reprendre pied, pour alléger tout ce karma, ces liens transgénérationnels et tout ça et pour apporter une nouvelle, je dirais, impulsion énergétique, ce qui est très, très important. Donc, vous voyez qu'actuellement, ces énergies fortes font ressortir soit des charges émotionnelles, soit souvent de la magie noire car on attire sur soi plus facilement soit des énergies du bas astral ou d'autres personnes ou soit cela met en résonance des problèmes karmiques, transgénérationnels ou même intra-utérins ou de cette vie-là. Donc, dites-vous bien, c'est le moment d'agir par des soins. Je peux donc vous accompagner à ce niveau-là. Les résultats sont excellents pour ce type de soins mais naturellement, vous devez être tout à fait partant pour faire ceci et cela donnera de très bons résultats. Allez dans la nature, ressourcez-vous, faites la méditation, évoluez spirituellement et naturellement, je reste à votre disposition pour vous élever spirituellement, pour que vous puissiez être libéré de ces énergies négatives. Vous pouvez m'appeler au 079 756 2650 et aller consulter mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. La pierre de cohérence dont je vous ai parlé au début de la vidéo permet de vivre beaucoup mieux ces choses, vous apportera un mieux-être, vous permettra d'évoluer spirituellement et vous apportera encore bien d'autres choses. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt. à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada